Cette émission vous est présentée par Omeoka et son excellent casse-grippe Omeococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants, 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité, ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vraiment hâte d'en savoir plus, parce que c'est des outils qu'on peut amener à la maison. Moi, j'aime ça. Pour ce faire, on a avec nous Guillaume Touchette, qui est dans le développement des affaires. Guillaume, présente-toi un peu pour les gens à la maison. Moi, dans le fond, c'est quand même assez simple. J'ai 26 ans, puis ça fait très longtemps que je suis dans le sport. Depuis que j'ai deux ans, je suis tout petit, justement, j'ai un ballon dans mes mains. Ça m'a amené, dans le fond, à être un peu plus compétitif aussi, puis même récréatif dans certains sports, plus compétitif dans d'autres. Ça fait que moi, c'est une passion pour moi, l'entraînement, justement, puis de bouger également. Ça fait que ça part de là, justement. Ça fait que depuis, je dirais, les six, sept dernières années même, je suis dans le domaine du conditionnement physique, puis j'étais dans des centres de conditionnement physique, puis là, on s'est lancé en affaires. Ah, bien, c'est intéressant. On a aussi Olivier Bernier, qui est directeur de l'entraînement. Bonjour, Olivier. Bonjour. Tu as-tu présenté pour les gens à la maison? Oui, donc moi aussi, bon, comme Guillaume aussi, j'ai commencé très jeune avec le sport aussi, baseball, hockey, football, vélo de montagne, j'ai passé tous les sports. Puis, j'ai commencé à m'entraîner aussi très jeune. Et puis, après mon bac en architecture, j'ai tout lâché après avoir travaillé deux ans dans nos bureaux. Être assis, moi, dans un ordi, je ne suis pas capable. Donc, puis j'ai switché, en fait, j'ai changé pour être entraîneur. Et puis, il y a deux ans, on a décidé d'en lancer la compagnie. Donc, justement, avec notre... Ça veut dire que vous êtes combien dans la compagnie? On est trois. On a également un autre coéquipier, justement, qui est cofondateur avec Olivier. Son nom, c'est? Steve Paquet. Puis lui, son rôle, c'est? Développement, puis production également. Donc, vous êtes les trois ensemble pour avoir parti quelque chose de nouveau. Puis là, aujourd'hui, on veut savoir c'est quoi la voie athlétique. Explique-moi un petit peu. La voie athlétique, en fait, c'est une compagnie qui oeuvre dans développer des aptitudes athlétiques chez les gens. Puis nous, dans le fond, on fait du matériel d'entraînement en suspension. Puis on a également lancé une communauté d'entraînement en ligne sur notre site web, justement, où est-ce que les gens, ils peuvent se procurer leur programme d'entraînement qui est directement lié avec l'entraînement en suspension. OK. Ça veut dire que être intéressé, je suis intéressée au sport, puis on veut des profils, on veut avoir quelque chose au niveau entraînement personnel sur Internet? Oui. En fait, ce qu'on a fait, basé sur ma façon d'entraîner mes clients, où je travaillais dans les centres d'entraînement auparavant, c'était d'avoir une méthodologie, en fait. Parce que c'est beaucoup, dans les erreurs des entraîneurs, c'est de faire un entraînement qui est juste basé sur un changement d'exercice d'une fois à l'autre, puis c'est un peu aléatoire, il manque de structure. Puis j'ai fait une lecture il y a trois ans sur un livre de planification d'entraînement qui a un résumé de tout ce qui se fait de la recherche scientifique sur l'entraînement des athlètes. Puis j'ai basé tous mes entraînements à partir de ça. Et puis maintenant, ma construction, c'est une mode-là. Donc j'entraîne mes clients comme j'entraîne mes clients qui sont les sportifs, les athlètes. Donc c'est une méthode, en fait. Une bonne recette de tarte au sucre est bonne comme une bonne recette d'entraînement. Parce que dans le fond, je pense un peu comme à un moment donné de Patricia qui faisait de la course. Puis tu sais, des fois, de se blesser, pas se blesser, mais d'avoir une douleur, tu t'en souviens, elle avait un petit peu mal. Puis des fois, c'est quand tu n'as pas appris comment déposer le pied, quand tu n'as pas appris, on en a parlé une couple de fois. Bien, certainement. Puis ça, c'est aussi un des dangers. Il y en a beaucoup. Moi, je suis comme ça, je m'entraîne de chez moi. Il y en a beaucoup qui le font. On le fait en regardant, en le faisant, pas au hasard, mais comme on pense. Mais l'encadrement est super important. Exactement. Donc c'est ce qu'on a voulu en fait apporter, c'est d'avoir une planification qui va être basée sur des sports. Parce que bon, moi, Steve, mon autre partenaire à Pigon, on est trois grands sportifs. Donc de ramener ça aussi au sport un peu. Donc d'associer des profils, donc des objectifs d'un client, mais de l'associer à un sport. Donc d'avoir une planification d'entraînement qui va être liée à ou inspirée d'un sport. Donc le hockey, par exemple, le football américain, pour ceux qui veulent développer plus de force, par exemple. La course à pied, les courses à obstacles aussi, qui sont très populaires. C'est des entraînements en fait qui sont quelqu'un qui va être... Complémentaire. Oui, non, mais très complète. Quand tu cherches un entraînement, que tu as un objectif réellement très large comme objectif, les courses à obstacles, c'est exactement ça. Il faut que tu rampes, c'est de la course, c'est de l'endurance, c'est de la force des fois, il faut monter. Mais pas le nommer, mettons, Spartan Race, là. Oui, exactement. Et donc c'est un peu ce principe-là, donc ça vient d'entraînement très complet. Donc ça, c'en est un autre profil. OK, ça peut aussi être, je pense, à ce quelque chose. Toi, tu veux faire un demi-marathon qui est en train de devenir un marathon, ton premier cette année. Ça pourrait être un objectif de dire, bien, gars, moi, je pars, puis on peut vous contacter la voie athlétique pour dire, écoute, bien, moi, il me reste six mois, il me reste un an. Ça serait quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on ferait comme programme? Puis ça serait tout par Internet, si j'ai bien compris. C'est ça, puis c'est tout, dans le fond, planifié pour, justement, développer ces habiletés-là, pour le sport ou l'activité, justement, qui est la discipline, en fait, exactement. Puis moi, ce que j'ai aimé, quand on s'est parlé une couple de fois, quand même, c'est par rapport à la santé, parce que j'ai un petit côté santé quand même, puis justement, de ne pas blesser, de savoir où aller, dans quelle direction aller. Quand on est accompagné, puis qu'on sait où aller, on change, on peut faire un sport intéressant sans se blesser. Exactement. Puis ça, c'est un des problèmes que les gens communs, dans le fait que tout le monde a en commun, le manque de support, les gens, ils ne savent pas quoi faire, ils sont mal accompagnés, des fois même. Nous, ce qu'on a fait, c'est on s'est affiliés, on n'a pas la prétention de dire qu'on est meilleur que tout le monde, mais on s'affilie avec les meilleurs. Donc, on a des collaborateurs, des ambassadeurs, également, justement, dans différentes disciplines pour aller chercher le meilleur de l'entraînement en suspension, pour offrir le meilleur aux gens. Puis on a, après ça, des vidéos pour leur expliquer, justement. Donc, tout ça, c'est sur le site Internet, la zone sécurisée. Il va y avoir des vidéos, des walk-throughs pour savoir comment faire les choses, des démarches à suivre. Donc, il fait quand même que je vais voir, je peux en plus le voir en réel par rapport aux vidéos. Parce que c'est aussi, des fois, c'est une lacune de ne pas être capable de voir visuellement. Puis c'est le fun d'être capable d'avoir un contact visuel et non pas juste lire dans quelque chose. Puis quand tu dis entraînement en suspension, ça pique ma curiosité. Dans le fond, en deux, bien, c'est là, on est dans un peu, on va dire, L'entraînement en suspension, c'est en utilisant le poids de son corps également. Donc, c'est vraiment de l'entraînement qui est fonctionnel. L'entraînement fonctionnel, c'est une tendance présentement, mais c'est aussi la meilleure manière de s'entraîner. C'est le meilleur type d'entraînement qu'on peut avoir. Parce que c'est là qu'on évite les blessures, qu'on rend le corps plus fonctionnel. Donc, on travaille dans différentes sphères de mouvements, justement, où est-ce qu'on va utiliser le corps comme une entité, comme une unité complète et non pas travailler juste un. Parce que le risque de blessure, il est moins important aussi, parce que tu travailles avec un poids que tu traînes à longueur de journée. Exactement. Mais c'est aussi d'aller travailler en prévention de blessure. C'est pas juste le risque de blessure est moins grand, c'est on vient de prévenir les blessures également, justement, avec ça. Ça peut quasiment donner le même sens que quand on est dans une piscine. Je dis pas que c'est pareil. Dans une piscine, tu peux faire de l'exercice sur le long. J'imagine, avec quelque chose comme ça, c'est la même affaire. Oui, exact. C'est un petit peu la même chose. C'est sûr et certain que c'est différent parce que le corps, on va quand même avoir l'attention sur le corps. Oui, je sais même. Je veux dire dans le sens que les exercices, on les fait tout le temps comme ça, mais là, on peut aller chercher un autre angle. Oui, on va... J'imagine que ça, c'est comme wow. Ah oui, définitivement. Puis c'est encore une fois, justement, les gens qui sont en surplus de poids, ils n'ont pas les... C'est leur charge déjà, c'est quelque chose qui est important. Bien non, mais c'est ça, comme Kadhi, oui. Mais à ce moment-là, justement, en suspension, donc avec l'Atletic Kit, en fait, le Haka, justement, qui vient aider. On peut aller faire des mouvements, justement, beaucoup, bien, vraiment mieux, avoir la bonne technique, mais aussi la charge, je crois, est diminuée. On peut-tu voir un peu? Parce que là, c'est fatiguant, Mme, tout le monde, on en parle, on ne les voit pas. Bien voilà, on va le sortir, en fait. C'est des sangles d'entraînement, dans le fond, comme ça, justement, où est-ce que... Là, on peut l'installer vraiment où est-ce qu'on veut. C'est le monde qui a décrit, ça. On s'est inspiré des produits qui existaient déjà en suspension, puis on a été innover le produit, donc on a un brevet. Ça, ça suspend dans les airs? Oui, exactement. Sur la porte. Sur la porte, à l'intérieur, pour la maison. Et on ferme, donc la porte va venir coincée ici, derrière le cadrage. Donc ça, ça dépasse, puis c'est de la mousse, donc ça n'abîme aucunement les cartes de porte. On va avoir essayé sur plusieurs cartes de porte de mes clients. Ok, ok. Mais ça s'installe partout. Tout le monde a ça, une porte à la maison. Normalement, c'est ça. Normalement, côté porte, on s'en sort pas mal au Québec. Puis un coup, c'est fait? Bien, après ça, dans le fond, là, ça tient. Oui. Puis on a des poignées, justement, qu'on peut changer également. Donc ça, c'est des... Si on voudrait mettre une phrase... Ça, tu changes dépendamment de l'exercice que... Exactement. Mais avec la poignée qui vient idéale, bien, dans le fond, qui vient de base, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On a des possibilités assez infinies pour faire des exercices. Puis... Je suis fière de vous autres. Moi, je suis fière de vous autres. Non, moi, je vois les produits québécois. Moi, je suis super contente, là. Oui, on a développé ça. Bien, au début, ça, quand on a commencé, c'était loin d'être ça. Au début, là, la première version. Oui, bien, c'est un début un truc. Puis c'est ça, exactement. Ça a repris... Ça a repris peut-être un an et demi pour aboutir à la dernière version. Puis avec le troisième partenaire, Steve, qui est en fait un designer couturier. Donc, il fait de A à Z. Il peut tout faire de A à Z, cout, comme concevoir, comme designer. C'est beau comme produit. Je trouve ça super beau, ce qui est écrit dessus. Ça, c'est l'aturgité, justement. C'est le designer du groupe. Donc, beaucoup des exercices apparaissent. Tout ça, c'est bien fonctionnel, c'est bien pratique, mais c'est pas super beau aussi. Ça se revient dans un petit sac. Tantôt, j'aurais regardé ton sac. C'est pas quelque chose qui est gros. Je vous avoue, M. et Mme, à la maison, que moi, je pensais au début qu'il arriverait avec un gros sac. Oui, non, non, c'est ça. C'est super accessible. En fait, c'est quatre livres que ça pèse. Oui, c'est ça, c'est pas gros. Tu peux, en fond, tu pourrais le transporter, justement, comme tu es à vélo, tu peux le transporter. Non, non, mais c'est ça que je regarde. Je trouve ça quand même intéressant. À la course, c'est la même chose. On peut le transporter. C'est vraiment super simple. Il se range très bien. Puis, il est hyper résistant, honnêtement. Nous autres, on les a massacrés. Vous avez fait des tests avec quelques sortes de garabari. Ça fait deux ans qu'on les teste. Tantôt, vous parliez des profils d'entraînement, le footballeur, puis celui qui fait de la course, et peu importe, est-ce que c'est des programmes qui sont conçus pour devenir, qu'on ressemble à quelqu'un qui fait du football ou pour vraiment, je joue au football, je veux complémenter? En fait, c'est ça. Ce qu'on a voulu faire avec l'Aquité Club, c'est de répondre soit aux sportifs qui ont un besoin précis dans un sport. Je joue au hockey, j'ai beaucoup de clients qui vont jouer au hockey dans une ligue de garage. C'est pas un professionnel, mais il veut performer. Bien, je fais une planification d'entraînement avec le hockey, avec le HACA. Et puis, dans la sorte de faire comme ça, on a pu réussir à l'entraîner avec un cycle sur 8 mois pour avoir une super belle saison. Et à l'inverse, quelqu'un d'autre qui me dit « Ah, moi, j'ai déjà joué au hockey ou j'ai déjà fait un autre sport quand j'étais plus jeune. » Puis, bien, ça me tenterait de continuer à m'entraîner. Puis, j'aimais bien ce genre d'entraînement-là. Bon, bien, c'est le fun. Mais sais-tu qu'est-ce qu'on va faire, Olivier? On va prendre une petite pause et on va revenir avec plus l'entraînement si ça nous intéresse. On revient. Nous sommes de retour. Puis, moi, je vais poser une question à Olivier. C'est-tu pour M. et Mme Tout-le-Monde, ça? Oui, en fait, exactement. C'est ça. On est conscients que 99 % de la population n'est pas un athlète. Pour vrai, c'est triste. Non, non, nous, on est athlètes quand même. Mais nous, on croit qu'il y a un athlète qui sommeille en chacun de nous. Puis, on veut le prouver, en fait, à chaque client qu'à la base, l'être humain était fait pour travailler physiquement, pas pour être devant l'ordinateur. Donc, on a tous un potentiel athlétique. Et avec notre entraînement, c'est ce que la philosophie qu'on a développée. C'est de libérer l'athlète en nous, en fait. Et puis, dans cette thématique-là, pour revenir un peu sur le profil d'une personne qui n'est pas un sportif, on va dire, Manon, elle n'aime pas, elle a jamais pratiqué le sport, mais cependant, elle aimerait avoir plus fortes des jambes, avoir des jambes plus fines, puis perdre quelques kilos, disons. Bien, si on regarde ces variables-là, le hockey, par exemple, l'entraînement de hockey, qui est le hockey, c'est jambes et abdos, c'est ça des joueurs de hockey, c'est des jambes et des abdos. Bien, puis perdre du pas, un joueur de hockey, un joueur de hockey, obèse en surpoids, ça n'existe pas. Donc, c'est ça que ça fait aussi, ce genre d'entraînement-là. Donc, ça recouperait, on lui proposerait une planification liée au hockey, mais c'est de l'entraînement. Mais elle ne va pas nécessairement faire du patin, elle ne va pas jouer au hockey pour autant. Moi, je fais le lien, je me dis, mon Seigneur, le lien de Mme Linda et le hockey, tu trouves ça cute. Mais il va y avoir des exercices, ils vont faire des squats, des lunches, tout ce qu'un joueur de hockey fait, mais c'est des exercices que 99 % de mes clients font aussi. C'est juste comme là, on va juste canaliser sur un objectif plus spécifique qui va lui donner des aptitudes physiologiques, donc athlétiques, comme on l'appelle chez nous, pour atteindre ses résultats, mais qui vont aussi donner des aptitudes pour le hockey, entre autres. Mais ce n'est pas l'objectif de faire un joueur de hockey avec tout le monde ou un joueur de football avec tout le monde. C'est juste que ça donne des résultats. Mme, Mme, tout le monde, à la maison, on ne veut pas faire ça avec vous. Donc, on peut arriver avec une photo d'un joueur de tennis, vous disiez, je vais ressembler à ça. Ça, puis c'est une autre chose aussi qui est intéressante. Souvent, les gens me disaient, bien moi, j'aimerais ça ressembler à un joueur de tennis. Bien, je vais t'entraîner comme un joueur de tennis. Tu vas avoir les obliques d'un joueur de tennis. C'est un beau challenge aussi. C'est super beau. Ça fait qu'on peut avoir les jambes de Sérénard, puis... Bien, c'est ça. Je trouve ça que j'ai une belle image. On va trouver notre image sur chacun. Vous avez remarqué qu'on a une nouvelle évité. Bonjour, on est avec nous, Sophie Norin. Bonjour. Sophie Norin est consultante. Sophie, compte-nous un peu ton parcours. En fait, ça fait 17 ans cette année que je suis enseignante de cours de groupe, plus d'une dizaine d'années comme entraîneur. Puis, je suis consultante aussi pour les... Souvent, les gyms, les différents... Pour les cours en groupe, pour monter, évaluer les professeurs. Donc, en ce moment, je travaille sur les cours de groupe du ACA, de Athletic Way, avec les hamacs. C'est ça. Donc, tout ce qui est aérien. C'est ça. Tantôt, tu étais avec ton tissu. Je dis ça, c'est pour les filles. Le gars, il m'a dit non, non, non. Guillaume, il dit, bien non, c'est pas pour ça. Les filles, tu vas voir. Fait que juste à voir, c'est quoi, ça m'est pris. Mais autant que le ACA, et pour les deux sexes, pour tout le monde, en fait, le hamac, c'est la même chose. Ça, c'est vraiment un hamac? Oui, c'est ça. Celui-là, c'est la version maison. OK. Donc, il est un petit peu plus court. Oui, on va tirer le hamac, je trouve ça mignon. Oui, il est plus court. OK. On l'organise avec le ACA dans la maison, donc on peut utiliser les deux aussi. Fait que ton affaire, quoi, après la porte? C'est ça. On peut utiliser les deux, la façon de l'attacher ensemble. Il est attaché, il vient avec pour la version de la maison. Sinon, on offre des cours aussi de yoga aérien, qui s'appelle le ACA yoga aérien, de fitness aérien et d'acrobatie aérienne aussi. Pour tout faire de l'exercice dans un hamac comme ça, dans le fond. OK. C'est ça. C'est quoi ma différence avec celui-là versus l'autre? L'autre, il... Bien, en fait, celui-là, c'est qu'on travaille de façon différente. Le ACA, il est plus... Moi, à max, c'est pour me coucher dedans. Oui, bien, on peut... Ça peut être autant restauratif que plus utiliser des mouvements comme utiliser le pilates, la force, c'est certain, c'est encore une fois en suspension. Donc, utiliser le poids de son corps. OK. On travaille tous nos muscles des oreilles aux orteils, comme ça bouge les stabilisateurs. Puis en même temps, bien, on peut l'utiliser comme un grand... Comme si c'était ton meilleur ami pour faire... Pour t'aider dans les postures de yoga à t'ajuster. Oui, parce que surtout pour le yoga, puis la tête, j'en fais moi-même, tu sais, il y a des positions qui sont, disons, plus challengeantes. On va prendre, par exemple, les postures sur la tête. Bien, c'est ça. Avec le hamac, de la façon dont on l'installe, on n'a aucune, aucune tension dans le cou, dans les vertèbres. Donc, ça l'évite pour les gens qui ont de la difficulté à faire ces postures-là, de le faire quand même. Ils peuvent le faire sans se blesser, en fait. Donc, ça permet de décompresser la colonne vertébrale, de réhydrater les disques. On a tous les avantages des postures sur la tête sans voir les tensions. La pression, ça fait. Oui, oui, oui. Puis le stress même, tu sais, si tu n'es pas trop certain de toi de te blesser. Oui, ça, c'est certain. Tu sais, même si en yoga, on a plusieurs adaptations pour une posture, comme dans l'entraînement, en fait, ce qui arrive avec ça, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a la force pour diriger le poids de tout son corps pour l'enlever dans le cou puis le diriger plus loin. Non, puis c'est encore le danger de quand on le fait à la maison. Tu sais, j'ai fait du yoga à la maison pendant longtemps avant d'aller faire des cours de groupe. Tu sais, j'ai comme fait les choses à l'envers un petit peu. Puis il y a des années à faire mon yoga. Puis il y a des positions que, finalement, au cours, elle dit, ça me replace. Elle dit, non, non, tu ne le fais pas du tout comme il faut. Mais en fait, moi, ce que je dis aux gens, de commencer à la maison, c'est 100 fois mieux que rien. C'est déjà de prendre des bonnes habitudes. Puis de s'entraîner à la maison, ce qui est le fun, c'est quand on a déjà été une fois ou deux, au moins avec quelqu'un qui peut nous corriger, nous donner des petits conseils. Par la suite, oui, c'est certain que d'avoir un coach ou d'avoir un vidéo, mais après ça, que tu peux demander des références ou des ressources pour être sûre que ta posture est bonne, de le visualiser, de l'entendre, de le vivre, ce n'est pas nécessairement la bonne chose, mais de commencer à la maison, c'est excellent. Puis ensuite, que tu as l'habitude de le faire, quand tu as été dans les gyms, bien, à ce moment-là, bien là, tu peux dire, wow, là, j'ai l'expérience, je peux l'emmener partout avec moi. Ça peut me suivre dans mon quotidien. Ça veut dire que la voie atlétique, on peut retrouver le hockham, on peut retrouver le hamac, je ne vais pas me tromper des mots, mais on ne vient pas pire. Puis, y a-tu un autre outil ou c'est les deux qu'on a présentement? Non, ça, c'est les deux outils. OK, mais je trouve ça vraiment. Puis, j'imagine que vous allez, de toute façon, développer au fur et à mesure s'il y a d'autres choses qui arrivent. Oui, exactement. Puis, les deux vont faire partie des entraînements que vous allez faire, de vous dire, servez-vous de ça ou de ça. C'est un peu dans ce sens-là que je comprends. Oui, exactement. Il y a les cours qui vont être, les programmes qui vont être liés à tout ce qui est yoga ou du moins clé de tissu aérien. Puis, il y en a d'autres. Ils vont être développés éventuellement, oui, notamment qui vont s'en venir pour le printemps. OK, fait que c'est quand même clair, oui. Qu'est-ce que tu allais dire, excuse-moi? Tu as les cours avec le yoga, puis tu as aussi le Athletic Club qui est la partie virtuelle, les entraînements. Fait que c'est un petit peu du tout qu'on va retrouver dans la voie virtuelle. Dans la voie athlétique. Dans la voie virtuelle. Dans la voie athlétique. Excusez, c'est un jeu de mots, mais on est dans le virtuel quand même. C'est ça. Fait qu'on va prendre une pause puis on va dans quelques instants à savoir où les contacter. Bonjour. Aujourd'hui, à la Capsule Santé, il va être question d'un nouveau produit, je vous le dis, indispensable à la maison. Hyper facile à travailler avec ce produit-là. Puis vraiment, vous allez voir, je vous en parle, vous allez vraiment adorer. Ça s'appelle TrumaCare. TrumaCare, c'est une crème homéopathique ou décomprimée aussi en homéopathie. Je vous explique à quoi ça sert. C'est vraiment la crème. On part par la crème. C'est vraiment la crème indispensable pour tous les problèmes de santé. Je vous explique. TrumaCare, c'est tous les traumatismes. On va retrouver dans cette crème le produit Arnica, qui est un remède de coups, de courbatures, des bleus. On s'en va faire un exercice, on a mal dans le genou, puis on va prendre la crème TrumaCare. On a aussi le remède aconite qui est dans la crème. Ça veut dire que ça va travailler sur la contusion, les raideurs. Fait qu'on y raide, on a mal quelque part, on va aller chercher le produit TrumaCare. Belladonna, qui est un remède de rougeur, de douleur. Fait que toutes les inflammations, les rougeurs, ça fait mal. On va donner le TrumaCare. Il y a Bellis Pyrénis qui va travailler sur tout ce qui est les examens, les chirurgies. Vous avez une chirurgie au niveau du sein, une chirurgie quelque part, on peut avoir une blessure. On va prendre la crème avant et après. C'est vraiment appliqué au besoin. On a le produit Calendula à l'intérieur de la crème, qui est un antibactérien, toutes les bactéries, un antiviral, tous les virus, puis un antimycosique, tous les champignons. Donc, on a un problème de peau. Champignons, virus, bactéries, feu sauvage. Vous savez, l'herpès, c'est vraiment, ça agit à tous les niveaux. Donc, imaginez, vous avez un hémorroïde, c'est la crème que je vais recommander. Un problème de peau, un eczéma, un psoriasis, de l'urticaire, c'est la crème que je vais recommander. La varicelle, vraiment, c'est super intéressant tout ce qu'elle contient. Fait que si la crème à avoir à la maison pour appliquer sur n'importe quel problème, il y a même de l'équinacée à l'intérieur. Vous savez, l'équinacée va travailler au niveau du système immunitaire, va aider pour les infections. On a l'hypericum à l'intérieur aussi qui va travailler sur les naïres, les terminaisons nerveuses. Donc, dites-vous que votre crème sert à tout. On a une blessure, on veut mettre quelque chose, après, si on va mettre un plaster, on va aller travailler au niveau de la crème traumaqueur. Deuxième chose qu'on a, c'est des petits comprimés. Les comprimés vont faire la même chose, mais en interne. Fait que doublement de travailler en interne et en externe, c'est une petite bouteille. Puis à l'intérieur, on va trouver des comprimés homéopathiques. Fait que je vais vous donner un exemple. Je commence à faire mon ski, je commence à faire ma course, j'arrive à la maison, je suis coberturée, je peux mettre en externe, application topique, ma crème et prendre un comprimé en interne. Si on travaille des deux côtés et qu'on répète au besoin la crème et le comprimé, plus c'est grave, plus on le prend souvent. Moins que c'est grave, moins qu'on le prend souvent. Donc, en voyage, en camping, dans les sports, c'est vraiment le produit. Je pourrais le prendre avant un accouchement, je pourrais le prendre avant une opération, après aussi. C'est vraiment le produit que je me sers pour toutes ces choses-là. Si vous voulez plus d'informations sur les produits, je vous invite à aller sur le site de la compagnie Hommeocan, www.hommeocan.ca. Ces produits sont disponibles dans tous les magasins naturels, dans toutes les bonnes pharmacies et comme je vous dis, avec la formule qui contient, puis il y a même le produit Hommeilis à l'intérieur, donc les jambes lourdes, la coupe rose, les troubles de circulation. On va retrouver le produit Épartsulfur qui va jouer sur toutes les infections. On a un panari, on a une petite blessure, c'est infecté, on a un bouton infecté, la crème, vous l'appliquez. C'est vraiment un produit hyper facile à recommander à tout le monde, vraiment. Puis on peut l'appliquer autant sur un bébé, une personne âgée. C'est un tube très facile à recommander. Donc, je récapitule, les produits TrumaCare, faciles à appliquer au niveau de la peau. On parle d'un produit qui a un soulagement rapide, c'est pas gras, ça tâche pas, ça n'a pas d'odeur non plus, fait que c'est vraiment facile à appliquer et les comprimés qu'on laisse fondre en bouche. Puis c'est important de vous dire que même les comprimés, pas d'effet secondaire, pas d'accoutumance, pas d'interaction, il n'y a aucun problème que vous prenez n'importe quel remède de pharmacie à prendre le produit TrumaCare. Bien, j'espère de vous avoir donné un peu d'informations pour un bon produit à vous à la maison. Donc, nous sommes de retour, j'espère que vous avez apprécié la capsule. Maintenant, c'est à quel endroit est-ce qu'on peut vous contacter? Toutes les informations, en fait, sont vraiment sur notre site web, que ce soit pour l'entraînement, que ce soit pour les programmes, pour le matériel ou même pour les cours. Parce qu'on peut se le procurer, mais il y a aussi des cours de groupe qu'on ne disait plus. Oui, exactement. Puis, on a aussi deux pages Facebook, une pour le produit, dans le fond, puis le club athlétique, qui est la page AK. Et il y a également AK Yoga, justement, pour les cours de groupe, toutes les informations qui sont pertinentes, qui concernent les cours puis le développement. Et comment nous rejoindre aussi. Exactement. Puis, le site Internet, c'est www? athlétiquekit.com D'accord, parce que c'est important qu'on le sache. De toute façon, il est écrit en bas de l'image. Je veux savoir, toi, tantôt, ça me pratiquait, je me dis, moi, là, j'ai un centre de conditionnement, je donne la formation de yoga, puis j'aimerais peut-être ça offrir le Haka Yoga. J'imagine qu'on peut te contacter. On contacte Sophie, puis tu viens nous former. Oui, c'est ça, mais on est en train de monter une formation, de la mettre sur pied, autant pour être capable d'utiliser le Haka, qui est l'athlétique kit, par lui-même, et d'utiliser les hamacs pour faire tout ce qui est en sport aérien en ce moment. Donc, on se concentre sur ces deux formations-là pour les offrir, autant dans les gyms, les centres d'escalade. Bien oui, c'est ça, c'est sujet plein d'images. Oui, 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 puis les personnes qui aimeraient aussi enseigner. Des fois, c'est pas seulement le gym qui veut l'offrir, c'est le professeur qui dit, « Hé, moi, ça, ça m'intéresse, un cours de plus à enseigner, une nouvelle façon de s'entraîner. » C'est ça. Puis après ça, on peut aller donner son CV dans les différents centres qu'ils vont utiliser. Même les entraîneurs privés, ça s'installe partout, tu peux aller directement chez la personne, c'est merveilleux. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on veut vraiment, il y a deux volets à la formation. Fait que dans le fond, la voie athlétique, c'est ton côté web, l'entraîneur Internet, le côté virtuel. On a aussi les instruments qu'on peut... Vous appelez ça comment sur un instrument? C'est un... Athletic kit. OK, c'est un athlétique kit qu'on peut acheter parce qu'on est intéressé. On peut aller voir des cours qui sont donnés par vous autres, mais on peut aussi dire, j'ai un centre ou j'ai un thérapeute ou j'ai quelqu'un qui a le goût d'offrir de quoi de nouveau aller chercher. Ah non, je trouve ça super le fun. Puis nous autres, on est tellement excités parce que moi, je suis contente. Je suis fière pour vous autres, pour vrai. Je suis vraiment contente. On peut quand même aller vous rencontrer au salon aussi. Oui. Parce que vous allez être exposants puis je m'imagine donner une conférence aussi. Exact. Fait qu'ils peuvent aller au salon formation et emploi en santé qui va être donné au Palace à Laval. Essayer même. Oui, on va avoir une station pour que les gens vivent l'expérience. En fait, c'est ça qui... Live. Exactement. On va peut-être essayer. Ah, j'aimerais ça. On s'en veiller en jogging journée-là puis l'essayer. Je trouve ça intéressant. Puis c'est quoi la... Y a-t-il une clientèle cible? Je sais bien si c'est pour Mme Tout-le-Monde mais à date, là... Non, on a trois clientèles cibles en fait, justement. C'est ça qu'on a décidé de discerner. Il y a le M. et Mme Tout-le-Monde. Chantement, la personne qui veut se remettre en forme, qui a des objectifs mais qui ne sait pas comment il parvenait puis qui ne sait pas par où passer. Bien, nous, on veut bien faire les choses. Chantement, on voulait rendre ça accessible puis abordable. Donc, c'est vraiment ça qu'on a décidé de faire. Puis la deuxième personne qui est l'athlète, le sportif, là. Ça, c'est la personne, justement, qui veut se pousser. Donc, on les a dissociés parce que c'est deux types de gens différents. Puis tout le monde peut se retrouver un peu là-dedans. Et il y a également, justement, le yogi. Donc, la personne, justement, qui veut se développer aussi en tant que telle qui est un petit peu plus yoga. On a décidé d'aller vers ça également, justement, dans l'endroit. Puis, admettons que moi, ça me tente. Là, j'étais nervée, j'ai écouté l'émission, je me dis go. On va te voir sur le site Internet. Ça marche comment? Si c'est pour suivre les cours, vous allez sur le plus facile le site Internet ou la page Facebook Akaioga. Puis vous nous envoyez un message ou c'est noté sur le site comment nous rejoindre nos e-mails, nos numéros de téléphone. Mais pour le côté virtuel, là, c'est ça qui me... Pour le côté virtuel, bien, c'est ça. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont pouvoir avoir accès. Ils vont aller directement dans une boutique en ligne, dans le fond. Donc, ils décident d'acheter. Ça fait qu'on s'inscrit, Oui, normalement. C'est ça. Il y a-tu un gabarit? Tu ne le sais pas si je pèse 300 livres ou si je pèse 300 livres? Non, il n'y a pas de gabarit. En fait, les gens... Non, mais c'est moi, je pose la question. C'est vrai, mais c'est ça. Puis on a décidé pour rendre ça encore plus facile, c'est que les gens vont recevoir un petit questionnaire de quelques questions. Pour bien diriger, parce qu'en fonction de ton profil, et de ton profil, vous êtes différente, on n'a pas le même profil. On va vous diriger vers le type d'entraînement qui va être le meilleur pour vous, le plus adapté à votre condition physique également. Puis après ça, vous avez une zone sécurisée, justement, sur... C'est là que peut-être tu vas me montrer des exercices ou on va peut-être voir la petite vidéo. Pas peut-être, c'est là. Non, 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 mais je t'ai imaginé. Mais même, ça, même maintenant, moi, j'ai été, là, il y en a déjà des... Je sais pas si c'est des extraits. Oui, il y a déjà des vidéos, il y a déjà des exercices. C'est juste que dans la zone sécurisée, il y a encore plus de matériel parce que c'est exclusif pour nos membres. Puis je vais être sûre qu'on ne passe pas tout droit. Il y a question de lancement sur Kickstarter aussi. Déjà, nos prix sont vraiment compétitifs. C'est super bas puis c'est accessible à tout le monde. On a décidé de pousser encore plus loin. On a fait des paquets, en fait, justement, des emballages avec un AK, un AMAC puis un accès, justement, pour un an avec le programme d'entraînement. Tout ça pour des prix assez incroyables que vous pouvez... Le lien va probablement se trouver à l'écran. Pour le Kickstarter, justement, il y a plusieurs différents forfaits. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir... Ça vaut la peine. On encourage du monde du Québec. Moi, ça me fait... Je suis vraiment contente. Je vais le répéter, là. Je suis fière de voir que des jeunes... Non, mais il faut vous le dire parce que je sais, vous avez dû travailler fort. C'est beau de voir du monde qui partent de quoi comme ça, que ça vient pas d'un autre pays, que c'est chez nous, c'est 100 % québécois, dans le sens de... Le monde qui est en arrière, l'équipe qui est en arrière. Moi, je suis vraiment contente pour vous puis je souhaite tellement haut la main que ça fonctionne puis qu'il y en ait le sac numéro 1, 2, 3, 4, 5, puis qu'il y en ait d'autres. Bien, nous, ça part de vous, en fait. Ça part des clients puis c'est parce qu'à La Voix athlétique, on a deux passions, justement, c'est d'aider les gens puis le fitness. Oui. Ça fait qu'on peut le faire avec vous. Non, non, moi, je trouve ça... Nous autres, c'est sûr, je vais aller faire un tour, là. Il fallait checker ça puis de toute façon, on va se voir au salon formation en santé. Oui, on en veut tout un. Oui, on en veut tout un. Bon, bien, en tout cas, j'espère que vous, à la maison, vous avez eu le goût et le plaisir de découvrir ce beau monde de La Voix athlétique et à la prochaine. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501